Chapitre 3 La règle sera la même encore pour les propositions nécessaires, c'est-à-dire que l'universel privatif se convertisse en universel et que chacune des deux affirmatives se convertisse en particulière. En effet, s'il est nécessaire que A ne soit à aucun B, il est nécessaire aussi que B ne soit à aucun A, parce que s'il était nécessairement à quelque A, A serait aussi à quelque B. Section 3 Si A est nécessairement à tout B ou à quelque B, B sera aussi nécessairement à quelque A, car s'il n'y avait pas nécessité qu'il y fût, A ne serait pas non plus nécessairement à quelque B. Section 4 Quant à la proposition particulière privative, elle ne peut d'ici non plus se convertir par la même raison que nous avons dite plus haut. Section 5 Pour les propositions contingentes, comme contingent se prend dans bien des sens, puisque nous disons que le nécessaire et le non nécessaire et le possible sont contingents, la conversion de toutes les propositions affirmatives se fera ici de la même manière. Si donc A peut être à tout B ou à quelque B, B pourra être à quelque A, car s'il pouvait n'être à aucun A, A pourrait aussi n'être à aucun B. C'est ce que nous avons déjà démontré. Section 6 La règle change pour la conversion des négatifs, mais elle est encore la même pour les propositions où les choses sont toutes contingentes, soit parce que nécessairement elles ne sont pas, soit parce qu'elles ne sont pas nécessairement. Par exemple, si l'on dit que l'homme peut ne pas être cheval et que le blancheur peut n'être à aucun vêtement, de ces deux choses l'une nécessairement n'est pas, l'autre n'est pas nécessairement. Ici donc, la conversion a lieu de la même manière. En effet, si être cheval peut n'appartenir à aucun homme, être homme peut n'appartenir aussi à aucun cheval, et si blancheur peut n'être à aucun vêtement, vêtement aussi peut n'être à aucune blancheur. Autrement, s'il y a nécessité que vêtement soit à quelque blancheur, blancheur aussi sera nécessairement à quelque vêtement. C'est ce qu'on a démontré plus haut, même raisonnement pour la proposition particulière négative, section 7. Au contraire, pour les choses que l'on dit contingentes, parce qu'elles sont le plus habilement, habituellement et naturellement de telle façon, ce qui est la définition que nous donnons de contagion, il n'en sera plus de même pour les conventions négatives. Ainsi, la proposition universelle privative ne se convertit pas, et la proposition particulière se convertit. Ceci deviendra évident quand nous traiterons du contingent, bournons-nous ici à constater, après tout ce qui précède, que pouvoir n'être à aucune chose ou pouvoir n'être pas à quelque chose, on la forme d'affirmation. C'est que le verbe pouvoir est placé dans la proposition comme le verbe être, et que le verbe être, à quelque attribution qu'on l'ajoute, forme toujours et absolument une affirmation. Par exemple, ceci est non bon, ceci est non blanc, ou d'une manière toute générale, ceci est non cela. Ce reste, cette théorie sera reprise et confirmée plus loin, mais quant aux conversions, ces propositions contingentes seront comme les autres propositions.